Musique Bon après-midi, bonsoir, bonjour. Selon la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois pour cette édition de Vous et Nous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'infrastructures culturelles. Musique Construire les infrastructures culturelles répond aux besoins relatifs à la créativité, à l'expression et le développement des industries culturelles. Investir en infrastructures culturelles, en espaces culturels, est-ce rentable ? Pourquoi faut-il investir en tant que Burundais ou Africains ? Voici le débat que nous allons avoir cet après-midi, ce soir, selon par où vous êtes, avec M. Alioun Ifrandiaï, dramaturge, directeur de Blomba. Blomba. Il nous vient du Mali, à Bamako. Merci. On dit peut-être bonjour ou bonsoir ou bon après-midi à toutes les personnes du Mali. Bienvenue. Merci. Et merci de l'invitation et de l'honneur. Ok. Alors, qui est, qu'est-ce que le complexe Blomba ? Blomba se trouve à Bamako. C'est un complexe de trois salles. Trois salles dont une est encore en chantier. Ces salles sont multifonctionnelles. Il y a une salle qui, selon l'aménagement, reçoit 100 à 400 places. Une autre, selon son aménagement aussi, 50 à 300 places. Et ce sont des salles, par leur multifonctionnalité, qui peuvent recevoir du théâtre, un concert, un événement social, un plateau de télévision comme ici, avec public, bien sûr. Et on va dire même un restaurant. Parce qu'on est en train d'ailleurs de préparer ce programme-là, qui va s'appeler les nuits de Blomba, les nuits soit souvent typiques, soit ethniques, soit d'humour. Et ça va être des formes de cabarets. Et ce programme-là, on va l'appeler cabaret de Blomba. Ça, c'est vraiment dû à la multifonctionnalité de la salle. Et Bamako, c'est la capitale du Mali. Et c'est environ 4 millions d'habitants. Et nous sommes dans une commune qui s'appelle la commune 5. Et on est relativement bien situé. Ce qui permet que le public peut faire de très longues distances pour venir assister à nos programmations. Alors, vous créez le complexe culturel Blomba. Quelle est cette question de vie qui vous a dit « je dois absolument créer un espace » ? Chaque activité doit quand même avoir un modèle d'économie. Et moi, quand je suis créateur, avant tout, je suis réalisateur, metteur en scène. Et quand je fais mes pièces de théâtre ou réalise un film, il me faut un lieu pour faire que mon œuvre et le public se rencontrent. Et que ce lieu de rencontre aussi puisse générer une économie. Donc, malheureusement, dans nos pays, pour l'instant, il y a très peu d'infrastructures, d'équipements culturels pour permettre d'organiser la diffusion de nos œuvres de façon normale. Et dans nos pays, ces réseaux sont en construction ou sont en train d'être pensés. Et je me suis dit que je ne vais pas attendre 30 ans, 40 ans pour qu'un réseau normal de diffusion de la culture soit construit dans mon pays. Alors, je me suis lancé dans la construction de cet équipement pour d'abord, pour moi, y proposer mes œuvres. Et après, plus tard, proposer les œuvres des compagnies, des producteurs culturels maliens, sous-régionales et du monde. C'est ce qu'on a fait. Et on a programmé des œuvres de la France, de la Belgique, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Et ça a fait que ces œuvres ont rencontré le public bamakouais à Bamako. Vous, qui vous travaillez avec des artistes qui présentent leurs œuvres, quelle est l'importance, en fait, d'un espace d'expression pour les artistes et un espace qui leur permet peut-être de faire une rencontre avec leur public ? Quelle est l'importance pour les artistes de présenter une œuvre, d'avoir d'abord ces lieux, peut-être venir y travailler et présenter ? Bon, une œuvre qui ne rencontre pas le public, c'est comme si une femme a avorté. Et même si on crée l'œuvre, il faut vraiment que l'œuvre rencontre le public. Et c'est très important, ces espaces, pour permettre à l'artiste d'exister. D'exister seulement, parce que l'artiste existe à travers son œuvre. Et pour que l'œuvre existe, il faut que l'œuvre rencontre le public, que le public puisse l'aimer ou la détester. Et à partir de là, aussi, le public paye, c'est-à-dire participe à l'économie de l'œuvre. Et c'est par cette visibilité, c'est par cette rencontre que de formes diverses de recettes peuvent être imaginées. C'est-à-dire, attention, entreprise, vous voulez avoir une certaine visibilité, mon œuvre, le public a aimé, il continue à regarder, et, bien, associez-vous à nous pour pouvoir avoir cette visibilité. Et là, vous avez l'obligation de service public culturel, vous avez l'obligation de service culturel de construction citoyenne. Mon œuvre participe à cette mission publique, de service public, bien, je vous demande de subventionner le travail, soit de diffusion ou de production de mon œuvre, pour participer à cette mission. Et donc, c'est quand l'œuvre a une capacité de rencontrer un public, qu'on peut imaginer cette forme d'économie derrière, qui peut être une économie de marché ou une économie de subvention. Vous parlez tout le temps d'économie, de marché, de subvention, de modèle économique. C'est quoi, à la base ? Parce que chez nous, on se dit, bon, l'art culture, oui, on est là, on l'art consomme, il n'y a pas une économie derrière. C'est quoi un modèle économique pour le secteur culturel ? Le modèle économique, c'est déjà que ce soit des actions qui génèrent des recettes, quelle que soit la forme d'action. Ça peut être quelqu'un qui aime un artiste, qui a décidé de faire une œuvre, le labo qu'il a de l'artiste décide de l'aider. C'est une économie. On va dire que c'est un soutien direct à l'artiste. L'État peut dire, c'est très important pour moi que ma société, mon peuple, ait accès à la culture, que mon peuple ait accès à une certaine ouverture d'esprit, et c'est par la culture qu'on construit cette ouverture d'esprit. Donc, par mon obligation de service public dans ce sens-là, je subventionne l'activité culturelle. Ça, c'est une économie. Les entreprises peuvent dire, ok, nous, on a besoin de visibilité, tel artiste draine du monde, il va nous exposer positivement. Ok, on sponsorise, on met de l'argent. Ça, c'est une économie. Le public va dire, j'aime cet artiste, l'entrée coûte 500 francs, ben, je vais, je paye mon ticket pour entrer, ou 10 000 francs, c'est une économie. Mais maintenant, comment mettre tout ça en cohérence ? C'est ça qu'on appellera un modèle économique. Et ça, ça change selon les pays. Les États-Unis ont un modèle économique différent de celui de la France, qui est différent de celui du Canada, qui est différent de celui du Nigeria, et différent de celui de l'Afrique du Sud. Et maintenant, il y a un lien aussi à faire avec ces modèles économiques. Comment moi, producteur audiovisuel au Burundi, je peux accéder, par exemple, au marché de Netflix. Tous ces questionnements amènent à réfléchir des principes de fonctionnement, des normes de fonctionnement. Et c'est ça, le modèle économique. Vous avez créé l'espace Blomba avec un modèle économique assez spécial et assez, je dois dire, pour nous, le Burundi, non habituel. Est-ce que, si par exemple, est-ce que pensez-vous qu'il est... Pour vous, c'est déjà possible d'investir dans la culture. Mais qu'est-ce qui ferait ? Quelle est la peur qui est là, qui fait que les gens se disent, « Non, mais je ne pourrais pas investir dans la culture. » C'est une certaine non-connaissance, ou bien de se dire que la culture, ce n'est pas quelque chose qui peut générer de l'argent. Toute activité bien organisée, bien suivie, peut générer de l'argent, peut être inscrite dans une économie. C'est le cas de la culture. Maintenant, le problème que nous avons dans nos pays respectifs, c'est que le rapport de l'autorité publique à la culture crée une ambiguïté qui fait que c'est très difficile d'inscrire l'activité culturelle dans une économie pérenne. Pérenne, c'est-à-dire renouvelable, durable, etc. Parce que le rapport que nos autorités, généralement, ont de la culture, c'est des rapports folkloriques. Or, le folklore, généralement, c'est difficile à organiser, à normer et à inscrire dans une économie. Je pense que la nouvelle génération d'artistes et d'acteurs culturels doit quand même sortir de ce rapport folklorique à la culture et se dire que c'est une activité comme d'autres, que c'est une activité qui peut être rentable. Cependant, son modèle économique est distinct et inédit. C'est-à-dire, c'est pas, je vais acheter un stylo, aller sur le marché, à 100 francs, aller sur le marché et vendre le stylo à 150 francs et avoir ma marge. C'est pas comme ça que la culture marche. La culture est une construction et des constructions permanentes. C'est de pouvoir faire de telle sorte que, les formes de recettes que j'ai citées avant, qu'on puisse voir comment, dans mon pays, ces formes de recettes fonctionnent plus ou moins. Quel est le plus gros pourcentage ? Est-ce que c'est l'économie de marché, c'est-à-dire le public qui paye son argent pour rentrer ? Est-ce que c'est l'économie de subvention, c'est-à-dire c'est l'État ou un PTF ou un sponsor qui paye et tout, etc. Et donc, ça, comment mettre tout ça en cohérence, créer un équilibre, recettes et dépenses ? Et ça, c'est possible. Mais ça demande de l'expertise, ça demande du travail et ça demande de vraies études de marché. Quand on dit marché, le marché, il est différent, comme je vous le dis, de ce marché de commerce où on met un service sur le marché, le service, vous l'avez acheté à 100 francs, vous mettez 100 francs supplémentaires pour avoir votre bénéfice, c'est différent de ça. Donc, ça veut dire avoir l'expertise, avoir les ressources humaines, comment on dit, éduquer, enfin, je ne dirais pas, quand je dis éduquer, les gens vont comprendre, mais je dis éduquer dans le sens de vraiment de gestion d'un espace culturel. Oui, il y a une formation à faire, il y a une formation de gestion, il y a une formation de management culturel. Et comme je dis, la culture est assez spécifique et il y a le management, la question du management en général, management focus culturel. Et ça, nos pays en ont besoin, parce que nous, notre environnement, il est à inventer, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, en France, ou dans des pays plus ou moins normés, ça va être difficile de ramener ces normes de fonctionnement dans nos pays, parce qu'on a des réalités économiques différentes, on a des pratiques culturelles différentes, même si le monde aujourd'hui, de plus en plus, devient un village. Mais ce sont ces petites différences-là qu'on met bout à bout et qui deviennent mondialement aussi une économie. Par exemple, le Mali exporte énormément sa musique. Donc, il y a une réalité de l'économie de la musique au Mali, c'est organisé, mais le fait que c'est organisé pour sortir, il y a aussi une autre forme de norme qui accompagne cette exportation. Ce qui fait que, par exemple, les artistes maliens sont plus organisés, peut-être, plus structurés ? Ben oui, soit en association, soit en juillet, soit en entreprise même, avec un compte bancaire, un IF, parce que déjà, même pour avoir un visa pour sortir, il faut ça, pour signer un contrat, il faut peut-être une entreprise, une association et tout, pour gérer les fonds, payer ses impôts, etc., il faut ça aussi. Et donc, tout ça demande quand même une organisation formelle qu'il faut mettre en place pour pouvoir prétendre s'exporter. Et peut-être qu'on n'aura pas besoin de ça quand on veut rester et fonctionner de façon informelle dans le pays. Voilà. Oui, je pense que, merci, une organisation formelle et une organisation informelle. Je me dis que chez nous, c'est le plus grand problème, en fait, des artistes ou des artistes musiciens, même ce qu'on dit, entre guillemets, sont meilleurs que les autres. Ça veut dire que c'est cette façon de travailler en informelle qui est, en fait, un frein. Mais il faut, c'est une obligation de formaliser son activité. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on formalise son activité, on entre dans les statistiques publiques, c'est-à-dire l'État dit, OK, il y a tel nombre d'entreprises culturelles. Un. Deux. À partir de cette formalisation, les entreprises culturelles, les associations ou autres formes d'organisation juridique peuvent se mettre ensemble pour négocier avec l'État. Parce que généralement, nos États, dans les dispositions du budget qui est alloué à la culture, ils présentent le budget de la culture, en fait, le fonctionnement de l'administration publique de la culture comme le budget de la culture. Or, ce n'est pas le cas. Le budget de la culture, au-delà du fonctionnement, il doit avoir de l'argent qui doit être donné aux acteurs concrets de la culture. C'est ce qu'on appelle une subvention publique. Et cette subvention publique ne peut pas avoir lieu tant que les acteurs culturels sont dans l'informel. Il va falloir qu'ils s'organisent, qu'ils constituent une société civile de la culture pour pouvoir négocier avec l'État. Pour que l'État, ça veut dire le gouvernement et le Parlement aussi, l'Assemblée, pour dire soit aux députés ou tout, il est temps que l'État pense à changer la structuration du budget alloué à la culture. Que ça aille au-delà du budget de fonctionnement de l'administration publique de la culture. Et que nous, acteurs concrets de la culture, nous puissions bénéficier de ce budget. Et que ça soit inscrit dans le budget public et voter à l'Assemblée. Et ça, vous ne pouvez pas faire ce lobbying, ce travail de plaidoyer tant que vous êtes dans l'informel. Ce n'est pas possible. J'espère que les artistes volontaires ont bien reçu ce message. Organisez-vous, allez à l'OBR et enregistrez à un IF et vous serez constitué comme une entreprise culturelle. Espérons que ce message passe parce que c'est vraiment l'un des grands problèmes et même l'un des grands débats, je pense, qui nourrissent même les radios, même les débats radio-télévisuels, même les articles ici au Burundi. Revenons à nous. Maintenant, vous créez l'espace Blombard, qui est un espace vraiment, je dis, avec autant de particularités. Comment êtes-vous arrivé à vous créer un public, à avoir vraiment ce lien-là avec la communauté et quel est le genre de public que vous avez ? Comment êtes-vous arrivé vraiment à ça ? Blombard a deux spécificités. On a ce qu'on appelle un équipement fixe et un équipement mobile. L'équipement puisse faire de la programmation, de la formation, offre de l'ingénierie culturelle sous forme de conseils aux hommes politiques et aux hommes publics et aide à la création sous forme de résidences ou de laboratoires de création pour la danse, l'humour, le disque-joking, la musique. Et donc, ça fait qu'on a vraiment une multitude et de partenaires, partenaires locaux et internationaux, et artistiques et financiers, et eux aussi techniques. C'est-à-dire, quand on fait nos formations, on fait beaucoup à des expertises françaises avec lesquelles nous avons vraiment noué pendant beaucoup de temps des relations assez particulières. Donc, ça a pris du temps de pouvoir quand même mettre tout ce dispositif en place, d'avoir un public qu'on entretient. Parce que le public, quand quelqu'un vient une fois, vous l'identifiez, son numéro de téléphone, tout, et régulièrement, vous lui envoyez les informations sur la programmation de l'espace pour vraiment l'inciter à venir, et à venir dépenser chez toi. Donc, ce travail est un travail de longue haleine. On ne peut pas se lever de main, construire un lieu et avoir du public. Donc, vous construisez le lieu, vous construisez le public aussi, sur, on va dire, un an, deux ans, trois ans. Mais, quand vous construisez un public, il va falloir que vous ayez aussi un rapport de respect avec le public. Par exemple, vous ne pouvez pas programmer un spectacle à 8 heures et commencer le spectacle à 23 heures ou minuit. Malheureusement. Et donc, là, avec des pratiques comme ça, vous ne pouvez pas construire la confiance avec le public. Donc, c'est tout ce travail-là que nous avons fait, ça a été très, très difficile. Et au bout de trois, quatre ans, on a commencé à avoir quand même, on va dire, un portefeuille de public que nous informons régulièrement de nos programmations, de nos actions. Même s'ils ne viennent pas, ils sont au courant que quelque chose comme ça se passe à Blombard. Nous utilisons beaucoup aussi les réseaux sociaux, Facebook. Personnellement, moi, je suis très, très bien suivi. Sur ma page Facebook, je publie très souvent des articles de réflexion, mais surtout l'actualité de Blombard et en lien aussi avec les réseaux sociaux officiels des espaces. Donc, deuxième aussi, on a un espace mobile qui nous permet de construire les publics de demain. C'est-à-dire, cet espace mobile, on a mis en lien dix régions et régulièrement, on va dans ces dix régions avec ces espaces mobiles pour travailler avec les jeunes lycéens et faire de telle sorte que ces jeunes lycéens, ils comprennent ce qu'est la culture et on titille leurs curiosités, on les inscrit dans un débat par une médiation culturelle régulière en utilisant et cet espace mobile de façon physique, en utilisant cet espace mobile, en utilisant aussi les réseaux sociaux parce que ces jeunes-là, on les met dans une chaîne qu'on appelle la chaîne de la musique. Voilà. Vous parlez d'entretenir, construire le public. Est-ce que c'est un choix qu'on fait de départ, de moyen ou bien il y a des cadeaux, de schémas déjà à construire ? Il n'y a pas, malheureusement, vous savez, dans les années, bon, je parle sur la base de documents consultés, dans les années, au début des premières années d'indépendance, il y avait un public pour la culture. La principale pratique culturelle était les salles du cinéma. Les gens allaient dans les salles du cinéma. Mais il y avait aussi d'autres pratiques qui sont des pratiques, on va dire, traditionnelles de la culture. Les gens, ils allaient sur la place publique, autour et puis tout. Aujourd'hui, ces pratiques ont été totalement piratées par les religieux, c'est-à-dire les églises et les mosquées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont plus dans les mosquées, dans les églises, que dans les espaces culturels ou les bibliothèques. Et il n'y a plus d'équilibre. L'équilibre est cassé parce que c'est plus vers ces espaces-là que vers les espaces culturels de construction de l'esprit, etc. Donc, nous, on est né professionnellement dans cette triste situation pour la culture parce qu'il n'y a plus de pratiques culturelles modernes. Et on a été obligé quand même de travailler à la création et à l'entretien d'un public. Travailler à la création et à l'entretien d'un public. Est-ce que vous pensez que ce contact-là de tous les jours fait qu'on rend vivant un lieu, un espace culturel ? Oui, c'est le public qui rend vivant un espace. Parce qu'on a beau avoir de la création programmée s'il n'y a pas de public, l'espace ne vit pas. Donc, ça veut dire qu'il faut proposer ce qu'on appelle des produits d'appel. Par exemple, des soirées de divertissement, un restaurant qui offre un très bon menu avec un bon chef. Quelque chose qui attire le public. Et petit à petit, l'inscrire dans les œuvres inédites aussi, dans la consommation de vie inédite. Au Mali, le public adore les rires. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des programmes d'humour et on a vraiment de qualité et de très bonne facture. Et on a fait de telle sorte qu'il y a un public qui vienne régulièrement. Et après, on leur a proposé des œuvres assez difficiles à suivre. Petit à petit, ils s'y sont inscrits là-dedans. Et c'est ce qu'on fait avec les jeunes lycéens et étudiants quand on va aussi dans les régions. On leur propose du cinéma, du divertissement, du cinéma de réflexion, des débats de réflexion. Et on leur fait comprendre qu'il y a autre chose même que ce qu'on leur présente. On leur fait comprendre aussi que les réseaux sociaux, c'est une nouvelle vérité du monde qui est en construction. parce que le monde se numérise. On a eu... J'ai l'habitude de dire que l'évolution de l'histoire humaine a été basée sur des traditions. La tradition du verbe, la tradition de l'écrit aujourd'hui, on bascule dans la tradition du numérique. Et là, on a tous intérêt que nos peuples maîtrisent cette tradition-là en termes d'utilisation pour se former, en termes d'utilisation professionnelle, en termes d'utilisation pour se divertir. Et ça, c'est de notre nom, en tant qu'acteurs culturels, aidés bien sûr, accompagnés bien sûr par les autorités publiques, d'animer cette culture numérique et permettre à nos sociétés de ne pas perdre aussi ce rendez-vous du numérique parce qu'on a perdu quand même celui de l'écriture. Oui. OK. Merci beaucoup. Mais si on revient, on parle, on est en train de parler du public, on se dit que, la plupart du temps, on se dit qu'il faut avoir, est-ce qu'on choisit son public ? Quand on a un espace, on se dit, est-ce que mon public sera-t-elle, sera-t-elle, sera-t-elle ? Oui. En fait, tout le modèle de société fait que, bon, moi, j'ai choisi un public de middle class qui est capable de payer des billets à un certain tarif. Pour que le lieu existe, il faut de l'argent pour l'entretenir. Et à côté de ça, nous faisons de telle sorte que l'argent aussi, sorti par ce public, middle class, nous puissions en récupérer pour subventionner d'autres activités pour aller chercher le public qui n'a pas le moyen de s'acheter des places dans la salle et donc faire des activités avec invitation en très gratuite pour ce public-là. Mais le public qui paye de l'argent, qui nous permet d'accéder à des sponsors, qui nous permet d'avoir un lobbying très fort au niveau des partenaires techniques et financiers, au niveau de l'État, au niveau du patronat, ce public-là, c'est ça que nous, on vise dans un premier temps. Parce que c'est ça qui nous permet d'avoir de l'argent pour subventionner le travail, la médiation qu'on fait avec l'autre public qui n'a pas le moyen. Non, ça veut dire que c'est la personne, c'est à l'espace de déterminer son public. Mais oui, c'est à l'être. On ne peut pas recevoir tout le monde. Difficilement, c'est difficile. Il faut, c'est ça qui définit le modèle économique. Le modèle économique fait que on travaille sur un public qui amène de l'argent. Et le modèle, on va dire, la politique va faire de telle sorte que nous voulons aller au-delà de ce public-là qui n'a pas les moyens de venir dans notre salle. On fera de cette sorte que le premier modèle économique puisse générer un peu de sous pour subventionner les actions destinées au public qui n'a pas d'argent. Vous avez une grande expérience avec la création du contenu, l'espace avec l'espace. Quels sont les grands enjeux ? Je me dis que quand on se dit qu'on rêve, on se dit oui, un jour, moi, Diane, j'ai créé un espace culturel où je permettrais peut-être qu'on fasse la diffusion de films, qu'on fasse des labs, des résidences. Quels sont les grands enjeux, en fait, quand on est un promoteur, acteur culturel qui gère un espace ? Il faut déjà connaître le territoire dans lequel on s'installe. Ce territoire-là, est-ce qu'il y a quel public ? Est-ce qu'il y a un public qui a des moyens ? Est-ce que c'est un public qui n'a pas de moyens ? Quels sont les besoins de ce public ? N'oublions pas que la culture, c'est aussi un outil d'éducation. Et comment je vais intervenir sur ce territoire pour quand même améliorer l'environnement, on va dire, intellectuel, culturel, on va dire le logiciel social de ce territoire ? Il faut une étude. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça, s'installer sur un territoire et dire, j'ai envie de faire un espace culturel, je m'installe, ok, les autres, si ça leur plaît ou pas, on s'en fout. Non, ça se fait en lien avec les réalités de l'espace culturel. Et une étude, quand même, selon les moyens poussés ou pas, permettra d'avoir une idée de ce qui occupe l'espace et quels sont les potentiels, les possibilités d'exploitation économique ou culturelle de l'espace. Comment, quel public, majoritairement, occupe cet espace-là et comment je vais le faire venir chez moi ? Ça, c'est un travail préalable qu'il faut faire. Et ça, c'est une étude du territoire qui vous permet ça et à partir de là, ça vous permet de construire le modèle que vous voulez mettre en place. Que vous voulez mettre en place. On a toujours cette... En tout cas, c'est la réalité peut-être qui est bourrindée, je ne sais pas, pour les autres, de se dire que quand on est dans le domaine culturel, on est beaucoup plus dans quelque chose de gratuit, pas quelque chose de rentable et qu'on ne peut pas se permettre... Et quand on dit qu'on peut oser être beaucoup plus dans ces modèles économiques, on se dit qu'on est dans la culture, on est là, dans le business et qu'il faut absolument concilier et le business et l'humanitaire. Est-ce qu'il faut faire un choix entre les deux ou bien il faut se dire je suis dans le business et pas dans l'humanité ? Non, c'est une démarche hybride. C'est une économie de marché et une économie de subvention. Parce que le marché, il y a un aspect d'économie de marché qui existe qu'on ne peut pas dénier. Il y a aussi le service public qu'offre la culture. Et ce service public-là, c'est l'État qui doit payer. C'est l'État qui doit payer. Donc, c'est une économie. On ne peut pas dire que la culture n'est pas rentable. La culture est extrêmement rentable. mais maintenant, on a la malchance d'être dans des pays où le rapport à la culture, je me répète, est folklorique. Il va falloir que c'est ce rapport-là qui évolue, qui change, pour qu'on comprenne que ce service public est indispensable pour construire un univers, construire, entretenir un univers symbolique commun d'un pays ou d'un territoire. et ça, ça n'a pas de prix. L'État doit payer. Maintenant, c'est par la pratique culturelle qu'un individu croit à son pays, s'installe dans son pays, travaille, parce que ça crée la confiance et l'entretient. Je vais vous donner un exemple. Désormais, je donne cet exemple-là qui fait sourire beaucoup les gens. à la sortie de la guerre du Vietnam, la société américaine était très traumatisée parce que la société américaine se disait « nous sommes la première puissance du monde, on va partout, si quelqu'un nous manque de respect, on va, on lui règle son compte et tout. » Un petit pays comme le Vietnam lui tient tête. C'est très traumatisant pour un peuple. Très, très traumatisant. Mais qu'est-ce que les Américains ont trouvé ? Ils ont trouvé Rambo. Rambo, l'Américain, il va regarder Rambo, il sort très réagardé. L'Amérique est la première puissance mondiale, un seul homme à damer le pion à tout le monde. Ça, c'est une pratique. Quelqu'un peut me dire que c'est malsain. Non, mais ce n'est pas malsain. C'est le fait qu'on a besoin d'entretenir l'univers symbolique commun d'un territoire quand on est ensemble pour pouvoir coopérer. Parce que l'homme est un être social. L'être social, si on ne lui apprend pas à coopérer, à avoir confiance en lui-même, jamais il ne va participer à l'entretien d'une société harmonieuse. C'est là où la culture devient très, très importante. C'est pourquoi on doit sortir de nos pratiques folkloriques de la culture pour moderniser, prendre en charge nos sociétés parce que nos sociétés en ont besoin. on a des sociétés qui ne lisent pas beaucoup. Et même quand on va à l'université, on sort et à partir quand on sort de l'université, les livres, la mise en niveau intellectuel, c'est fini, on ne la pratique plus. Et on a beaucoup de gens qui sont analphabènes dans nos pays toujours au XXIe siècle. C'est la culture qui prend le relais, qui entretient cet univers symbolique commun pour que les gens coopèrent. Et maintenant, ça, ça n'a pas de prix. C'est l'État qui doit payer. Maintenant, nos partenaires, nos partenaires généralement l'Union européenne, la France, la Belgique, comprennent cet enjeu. Et nous aident partenaires culturels dans nos pays à construire quand même ce service public. Parce qu'eux, ils ont besoin que nous restons dans nos pays, que nous ayons confiance dans nos pays pour pouvoir, eux aussi, être sécurisés. Parce que si les jeunes, toutes nos sociétés, par nos dysfonctionnements, cessent de croire en nos pays et vont en immigration, l'ordre social qu'ils ont mis en place pour se sécuriser, cet ordre social va être insécur pour eux parce qu'il va être menacés. Donc, ils ont besoin que nous ayons confiance en nos pays, en nos infrastructures, en notre économie, en notre culture pour prétendre rester chez nous. Donc, c'est pourquoi ils nous aident à développer des projets culturels, à faire du service culturel public pour que nous atteignions ce résultat. mais il faut que nos états, il faut que nos propres états aient conscience de ça parce qu'eux nous aident pour leur intérêt. Nous, on doit aller au-delà de l'intérêt de nos partenaires. On doit faire de sorte que la culture soit un élément qui va faire comprendre ce que c'est que la démocratie, le nouveau monde en émergence qui se construit sur la base de, comment on va dire, la préservation de la planète. Parce qu'il y a 5000 ans, on était moins d'un million d'habitants. Aujourd'hui, on a un peu plus de 8 milliards. Et la Terre ne peut pas produire les ressources nécessaires pour nos modèles de consommation. Et ça, cette prise de conscience et tout, ça passe par la culture. et c'est ce travail-là qui doit être rémunéré par nos États comme on rémunère les écoles publiques. Rémunéré par nos États, je l'espère bien. Je l'espère bien. Mais maintenant, on parle beaucoup plus de partenaires, vous en parlez tout de suite, de partenaires étrangers. Mais comment arriver à mettre en place un partenariat Sud-Sud ou une subvention à financement Sud-Sud pour que au-delà même de... Pour qu'on vraiment on arrive nous, enfin, je veux dire, nous-mêmes à nous souffrir, même si personne ne peut se souffrir. Bon, mais ça commence toujours par un marché, c'est une question d'économie. Et un marché de la culture, c'est des lieux de diffusion. C'est-à-dire des lieux de diffusion que les États ou des organismes peuvent soutenir. Et moi, créateur, je fais mon film. dans les 52 États d'Afrique, si j'ai trois lieux qui peuvent acheter mon film, je suis dans une économie, complètement. Et quand le public de ces différents pays voit mon œuvre, il s'ouvre. Quand ces différents publics des États voient mon œuvre, il s'ouvre à une autre vision, à une autre explication du monde. C'est comme ça cette ouverture d'esprit qu'on construit dans nos pays, dans une économie. Donc, tout doit commencer par des lieux de diffusion, des espaces de diffusion mis en réseau et qui nous permettent de nous diffuser sur notre continent. Nous diffuser sur notre continent. avant de clore cette émission, quelle est la nécessité ou l'importance d'avoir des lieux qui diffusent notre culture. Je sais, on l'a dit tout au long, mais vraiment, quelle est cette importance capitale en fait pour un pays, pour un peuple, d'avoir un lieu qui diffuse ses artistes ou sa culture. Oui, il est primordial que l'homme, l'homme, coopère. Parce que l'homme est un être social. C'est pourquoi d'ailleurs nous naissons, comment on va dire, nous ne naissons pas totalement construits. on ne peut pas se nourrir de soi-même, on ne peut pas marcher, on ne peut pas... Donc, naturellement et culturellement, l'homme est un être social. Et pour que cet être social puisse continuer à l'être, parce que le monde évolue, ça passe par la culture, passe par l'accès à la culture. avant, c'était des contes, des récits qu'on faisait dans les communautés pour pouvoir faire que l'individu, vous et moi, nous puissions avoir en commun le même le même symbole. Voilà. Et aujourd'hui, ça se passe dans les espaces culturels. On vient, on s'assoit et on nous dit, on entretient nos symboles. C'est ce que moi, j'appelle l'univers symbolique commun. Et ça, ça doit aussi être adossé à une économie. C'est pour qu'on a parlé du modèle économique. On a cité les différentes formes de recettes que peut avoir une œuvre. Et ce sont ces espaces-là qui permettent à ces recettes d'exister. Maintenant, l'œuvre a besoin d'un public. Et la rencontre avec le public se fait dans cet espace. Donc cet espace, il est indispensable. Économie, rencontre de l'œuvre avec le public et le fait du suivi, c'est-à-dire si l'État s'implique, l'État peut dire ok, je suis cet espace-là et à la fin de l'année, on a un rapport avec des statistiques et les résultats que la culture peut avoir, en tout cas l'impact que la culture peut avoir sur le territoire et le public qui est sur ce territoire-là. Merci beaucoup M. Alliune, c'est un plaisir. Mais avant vraiment de terminer cette émission-là, on a parlé du côté de directeur de Blomba, mais vous êtes également dramaturge, réalisateur. Parle-nous qu'est-ce qui vous anime, quelle est l'histoire que vous voulez raconter au monde ? Moi, avant tout, je suis passionné de la culture depuis que j'étais enfant. J'étais un fan de Michael Jackson et après Michael Jackson, j'ai créé avec des amis notre propre groupe de breakdance. Après, on a évolué dans le rap et puis j'ai basculé dans la pratique professionnelle en faisant vraiment des études dans ce sens-là et en m'installant en tant que professionnel metteur en scène, réalisateur et puis écrivain. J'ai eu la chance d'avoir produit quand même une trentaine d'œuvres en théâtre, en cinéma et des milliers d'heures de programmes de télévision et donc, je suis considéré comme un grand producteur d'œuvres et en même temps, je suis aussi dans la réflexion, dans la réflexion sur les enjeux de la culture dans le monde d'aujourd'hui et j'ai développé une ingénierie dans ce sens-là. C'est pourquoi je me présente comme un ingénieur culturel. J'ai fait, bien sûr, des études d'ingénierie culturelle mais ma pratique, c'est vraiment inscrit dans l'ingénierie culturelle et l'utilisation de la culture pour faire de la construction citoyenne comme je l'ai expliqué. Donc, pour me résumer, je dirais, je suis un ingénieur culturel qui travaille dans la production, la diffusion, la programmation et aussi la formation d'un secteur différent du personnel politique et culturel. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Merci à vous. Restez sur www.bnp-tv.com ou sur Starfams, chaîne 125 et bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada